On est aussi l'église catholique, déjà bien avant, en réalité l'église catholique elle est déroulée depuis des siècles avant. C'est ce qui permet justement ça, d'arriver à la Révolution et puis qu'ils posent leur tradition de rite de Mitra, on va retrouver un petit peu tout là. C'est une fête de manquer, de manquer en réalité, parce que si on reprend le problème c'est bien avant ça. C'est la banque qui permet de financer, qui se fait du gras sur la guerre, et bien à partir du moment où tu as privatisé la santé, les mecs ont intérêt à ce que tu sois malade, à partir du moment où tu as privatisé l'armement, les mecs ont intérêt à ce qu'il y ait des guerres, il ne faut pas être sauvé à un moment où il ne faut pas plaisir. Tu paierais les retraites, est-ce que tu passes vite ? Oui, oui, on va rien faire se vacciner. C'est le monde marchand, on est dans le monde marchand, mais le monde marchand il commence déjà sous les 4 ans, avec les bulles papales et tout le bordel. Donc la propriété, le nom, l'esclavage par le nœud aussi, tout ça. Ecoutez, ça commence à voir, c'est dans les années 1500 ou 1400 que ça commence. Donc déjà là c'était pourri, tu vois, en réalité. Et donc c'est pour ça qu'il faut sortir de ce système, de ce système dégueulasse, c'est pour ça qu'ils ont fabriqué des esclaves. Regarde, la plupart des gens, ils sont incapables de penser par eux-mêmes. L'AFP est la fabrique de la pensée. C'est vraiment ça. C'est vraiment la fabrique de la pensée. Et bien tu prends ça à l'impacteur. Tu prends la pensée de base, il n'a pas l'habitude de réfléchir. On lui a donné la vérité, on lui a mis une cartouche, ça c'est la vérité. Et t'as que le droit de débattre là-dessus. Si tu sors de ça, là on va te péter la gueule. De toute façon, on a bien vu que la République, au final, c'est pire qu'une dictature parce que dès que t'es pas d'accord, ils te pètent la gueule. Regarde les gilets jaunes, des morts, des mutilés. Et avant ça, la Vendée, les génocides, les génocides présents. Bon bref, la République, c'est génocide sur génocide. Faut pas se leurrer, y a rien de bon là-dedans. Elle est dans les beaux quartiers. Elle met du sang, mais je pense qu'elle mourra aussi comme c'est parti. Vu que les gens sont tellement, au final, manipulés, endoctrinés. Parce qu'en réalité, il y a plus de croyances aujourd'hui dans la République avec des gens qui sont des vrais croyants. Ils croient toutes les conneries qu'on leur sorte. Ils ont pas l'habitude, les mecs, de réfléchir. Tu prends aujourd'hui tous les mecs les plus diffomés, c'est des croyants. Et ils sont tous à côté de la plaque. Ils sont encore plus mauvais que celui qui sait rien. Parce que celui qui sait rien, au moins, il sait rien, il est là, il est à zéro. Celui qui sait des choses qui sont mauvaises, il est en bas. C'est un trou duc. Il est encore pire, il est dans le négatif. Je vais dire un truc. Tu connais Pierre Hillard ? Ouais. Et bien il a dit que leur ennemi à ceux qui... C'est même pas le monde musulman, c'est le monde chrétien. C'est Pierre Hillard qui a dit ça chez Lou Divergent et voilà. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, le pape et l'institution chrétienne, pas les chrétiens. Ouais. L'institution, c'est de la merde. C'est ça. Et c'est au final contrôlé. Elle aurait pu être bonne si elle était contrôlée par des gens bien. Mais elle est contrôlée par les mêmes banquiers internationaux pourris. Et quand les mecs, ils se disent, oh, les amis des pauvres, mon cul. Et tu vas au Vatican, il y a de l'heure partout. Et je veux dire, les mecs, c'est n'importe quoi. C'est ça. C'est l'opulence. C'est l'opulence. D'où la vraie chrétienté, il n'y a pas d'opulence. Je te le dis tout de suite. C'est ça. Et la chrétienté, ce n'est pas des bâtiments non plus. La chrétienté, c'est un peuple en fait. C'est un peuple libéré, qui connaît, qui a un peuple sage. Tu vois, c'est ça. Un peuple courageux aussi. D'ailleurs, l'abbé Pierre, on le voyait tout le temps avec sa canne dans une chambre avec un lit et un truc. On ne voyait rien d'autre. Maintenant, il est mort. Moi, je ne dis pas que ce qu'il n'a pas fait ou il a fait. Mais en tout cas, il n'était pas trop dans l'ampulence quand même. Il était dans une chambre comme Van Gogh. Non, mais certainement, s'il est dénigré comme ça, c'est un mec bien. Et qu'on invente des histoires comme l'AFP a vendre des histoires sur tout le monde. De toute façon, dès que tu es quelqu'un de bien, on te chie dessus. Il ne fait pas partie des trucs des ampoules. Il faut faire partie des ampoules et des premières. Des éliminés, des tarés, là. Et puis, même eux, ils sont endoctrinés. Il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais avec un franc-mac qui avait un gros poste dans un truc de la République française. Un gros truc, hein. Et le mec, il me sort quoi ? Et le mec, il me dit, les vaccins, ça m'a sauvé la vie à moi et à ma mère. Là, mon gars, c'est toi, t'es vraiment à côté de la plaque. Et pourtant, c'est un gros franc-mac. Pour dire, les mecs sont manipulés autant que les autres. C'est ça, c'est ça. Et c'est même les pires, des cons. Des petits francs-macs, ceux qui sont en bas, à la base. C'était pas un mètre, parce que ça volait. Il avait un gros passe dans le travail, mais il n'était pas très... Là, en réalité, ils sont tous tebés. Ils ne sont pas proins. Ils sont tous tebés parce qu'on peut leur dire n'importe quoi. Les mecs, ils n'ont pas de morale. Les résultats des cours, ils n'ont rien. Ah ouais, c'est des tarés, ces gens-là. Et au final, les plus manipulés, c'est eux. Tu prends un con, tu lui laves le cerveau avec 8 ans d'études. Tu le mets en position de décision, dans un truc décisionnaire. Le mec, il foire tout. Il va te faire faire de la merde. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Sous prétexte d'un forêt saufement climatique, le mec, il n'arrive même pas à se rendre compte qu'il n'y a rien du tout. Les mecs, ils prennent des décisions, ils tuent le pays en prenant des décisions dégueulasses. À cause de l'idéologie qu'on leur met dans la gueule. C'est ça. Et ce que je disais sur Aldosterone, la vidéo, elle a sauté au bout de 2 heures. Aldosterone, il disait que dans les entreprises, il y a beaucoup, ils sabotent, ils sabotent. Et surtout, si tu ouvres ta tranche, alors là, t'es mort, t'es licencié. Il a dit plein de trucs. Et lui, il a dit qu'il était fromac, mais en Angleterre. Et la vidéo, elle a duré 2 heures. Pourquoi ? En fait, c'est normal qu'ils sabotent et tout ça. Puisque tout le boulot, même les paysans, on les sabotent pour après. Toute l'agriculture qui n'ira plus en France, elle sera en Ukraine, elle sera je ne sais pas où. Et puis quand tu dépendes des autres, t'es pris par les couilles. Voilà, c'est ça. C'est le déclin du tout. Parce que le déclin d'une civilisation, c'est le nombril et le trou du cul. L'apogée, c'est la tête et le cœur. Et bien aujourd'hui, regardez, la plupart des Français pensent qu'à leur gueule et à leur cul. Baiser, manger, et puis mon petit truc, mon petit matériel, mon petit confort. C'est le problème en fait. Et bien ceux qui pensent comme ça, ils prennent cher dans l'histoire. Peut-être que ceux qui disent qu'ils prennent cher aussi, mais au moins ils sont dignes. C'est-à-dire, on est fiers au moins de nous d'avoir respecté, d'avoir réfléchi. Et moi je vais vous dire aussi un truc. C'est que je regarde des chaînes des voyageurs qui sont au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, des petits pays quoi, tu vois. Ben, ils vivent quand même. Parce qu'on nous fait croire qu'en restant avec ce truc-là, de globalisation, on sera heureux. Pas du tout. Non, mais là, ces petits pays-là, ils mangent, ils ont des légumes, on arrive à vivre quand même. Tu comprends ? Parce qu'il y en a, ils ont peur de tout perdre. Mais moi, je te vois, ils vivent. Dans les petites tribus, encore un peu antigènes, parce qu'ils vivent vraiment à l'arrache. C'est à moitié à toi, des tous les gens. Il n'y a pas d'investisseurs, ça n'existe pas. C'est dans les bois, c'est un pelotoniel, bon bref. Attends, tu vois que les mecs, les gamins, ils sont en parfaite santé. T'as le grand-père, le père du grand-père. Voilà, ils vivent jusqu'à 100 ans. Ils vivent jusqu'à 120 ans. Et après, ils vont me dire, eh ben oui, il n'y a pas de... Et puis, eux, ils vivent simplement. Ils vivent très simplement, ils sont heureux. Ils vivent, ils vivent. Ils nous le montrent pas à la télé. À la télé, ils nous le montrent pas. Non, ils vont pas, non. Il faut chercher sur YouTube. Et eux, ils vont me dire que, oui, ces gens-là, ils meurent à 30 ans. Mais pas du tout. Les mecs, ils vivent très bien. Ils vivent 10 fois mieux. Où ils meurent, c'est où il y a la guerre et on les bombarde. C'est là qu'ils meurent. Alors, ils meurent quand on vient les assassiner pour instaurer la démocratie et la liberté. C'est ça. Là, ils meurent, oui, effectivement. Mais bon, le français de base n'a pas la capacité intellectuelle pour comprendre tout ça. Rappelez-vous. Et bien merci. Attends, on va écouter un peu parce que je reviens. Je reviens. On fera un deuxième truc. Merci. C'était Adrien. Donc, tous les brevets, on va rester beaucoup plus cher que ce qu'on a vendu.